La méthode Feldenkrais, explorer l'inhabituel Ces personnes viennent en cours de Feldenkrais pour améliorer leurs mouvements, explorer ce qu'elles n'ont pas l'habitude d'explorer. La méthode Feldenkrais appartient au vaste champ de l'éducation somatique. Elle a été développée par Moshe Feldenkrais, physicien et expert en arts martiaux. Les séances se pratiquent individuellement ou en groupe. L'objectif est de remettre en route le processus d'apprentissage commencé dès l'enfance, développer la conscience de soi, affiner le schéma corporel pour retrouver aisance et confort au quotidien. Ce que ça m'apporte surtout, c'est que c'est comme un espèce de jeu de toujours pouvoir explorer. Le mouvement, il n'y a pas une manière, il y a plein de manières. Ça m'apporte de la souplesse dans la vie de tous les jours. Basé sur des mouvements lents et simples, ça me permet de me reconnecter à mon corps. On va faire une petite variation par rapport à tout à l'heure. Remettez-vous sur le côté droit. Faites en sorte que votre épaule pousse votre main du dessus sur la main du dessous. Apprendre par tâtonnement, essai, erreur, ajustement jusqu'à retrouver des gestes légers, élégants parce qu'adapter à vos besoins et à vos possibilités. C'est une méthode de vie. Le fait d'apprendre à écouter son corps sans juger et puis à l'aider en douceur. Cette douceur, on l'accepte pour les autres aussi. Je vais vous proposer, pour ceux qui sont debout, de vous asseoir et voir comment, en levant votre pied, vous pouvez faciliter le mouvement pour mettre une chaussure. Celle de votre choix, peu importe, mais de le faire en conscience et de sentir vraiment toute la mobilité du bassin, la mobilité du dos, où va votre regard. Prendre le temps d'écouter son corps pour en ressentir chaque mouvement, c'est apprendre par soi-même à découvrir de nouvelles façons de bouger, de penser, d'agir et de réagir. Il s'agit de clarifier les relations entre les différentes parties de soi pour une meilleure coordination. Le praticien propose de jouer avec des variations d'un même mouvement. Vous développez ainsi votre capacité d'attention. En individuel, la praticienne accompagne la personne dans le mouvement. Elle l'amène à découvrir ses habitudes et expérimenter d'autres manières de faire. La méthode Feldenkrais trouve des applications dans de nombreux domaines, santé, art, sport, travail, ou simplement pour améliorer la présence à soi et aux autres. C'est une démarche d'apprentissage, dans un environnement favorable et confortable, pour que la personne puisse être à l'écoute des changements en elle. Trouvez le tonus adapté. Un minimum d'effort pour un maximum d'efficacité. Le Feldenkrais fait appel à la neuroplasticité, c'est-à-dire la possibilité de créer de nouvelles connexions dans le cerveau, grâce à des expériences nouvelles et variées. J'ai été infirmière et puis puricultrice. J'ai eu des énormes problèmes de dos, de sciatique. Donc du coup, le fait de faire tous les mouvements maintenant que je fais dans la respiration et en pleine conscience, fait que je peux soulever des poids plus importants et que je peux aussi me positionner correctement. Et c'est ça qui est important dans une profession où l'on s'occupe des autres. Au départ, j'avais très très mal au dos. Mais c'est vrai que ça m'a changé la vie. Non, c'est vrai parce qu'on peut ressortir avec mon mari, on peut faire plein de choses, aller marcher. Donc voilà, je le recommande à tout le monde. Les praticiens Feldenkreis ont suivi une formation sur quatre années au sein d'organismes accrédités au niveau international. Les associations nationales sont là pour vous aider à trouver un praticien près de chez vous. Mettre plus de qualité dans son mouvement, c'est mettre plus de qualité dans sa vie. Sous-titrage ST' 501